Bonjour les 20 joueurs et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo, ici Swatch et aujourd'hui je vais vous présenter, nous allons déguster Mesos, un jeu de Yanif Kana et de Simone Luciani, qui a fait Barrage entre autres, toujours chez le même éditeur. Cranio Création, donc un jeu de 2 à 5 joueurs, mais que nous vous conseillons à partir de 3, de durée approximative entre 20, il est indiqué 30 minutes, mais ça dépend aussi du nombre de joueurs, donc je dirais entre 20, 10 minutes par joueur, voilà, on va dire 10 minutes par joueur, plus ou moins. Et donc un jeu très simple, un jeu entre familial et intermédiaire, donc un petit jeu de cartes assez plaisant, donc voyons ça tout de suite ensemble. Donc le jeu, en fait, vous avez un paquet de cartes que vous mélangez, que vous dévisez en air, 1, 2 et 3, et vous placez au, donc il y a le plateau central, on va dire, et vous avez des cartes au-dessus du plateau et en dessous du plateau. Vous placez toujours au-dessus du plateau 2 cartes, plus autant de cartes que le nombre de joueurs, et à la fin de chaque tour de jeu, les cartes qui n'auront pas été prises au-dessus vont descendre en dessous. Et c'est un petit peu ça le grand principe du jeu, c'est qu'à chaque tour, jusque quand le paquet est vide, chaque joueur, en fonction de l'ordre du tour, donc le premier, le deuxième et puis le troisième, va prendre son petit jeton, le mettre sur une case action, puis le suivant va faire la même chose, le troisième va faire la même chose, et puis on va résoudre les actions de gauche à droite. Donc lui va pouvoir prendre une carte du dessus, lui va pouvoir prendre deux cartes du dessous, et lui va pouvoir prendre une carte du dessous et une carte du dessus. Et là, vous avez vu, c'était deux cartes au-dessus et une carte en dessous. Donc, comme vous avez compris le principe, comme les cartes arrivent à chaque début de tour ici, et celles qui n'auront pas été prises vont descendre, celles du bas sont en général moins intéressantes que celles du haut. Donc, quand vous choisissez une case action qui vous permet de prendre des cartes au-dessus, en général, c'est plus intéressant. Mais évidemment, prendre deux cartes, c'est plus intéressant que prendre qu'une seule carte. Et donc, vous avez cet ordre, mais la contrepartie de ça, c'est que plus vous jouez tôt, plus vous aurez le choix, vous pourrez choisir avant les autres. Et en plus, le joueur le plus à gauche, donc celui qui aura fait la première action, il prend son jeton et il le place tout au-dessus. Il sera donc premier joueur à choisir au tour d'après et il gagne deux nourritures. Le deuxième, lui, il fait son action, il prend ses deux cartes, il se met là, il ne gagne rien. Et le troisième, il prend ses deux cartes et il descend tout en dessous. Et là, il a une pénalité, il doit payer une nourriture et s'il n'a pas de nourriture, il perd deux points de victoire. Donc, vous voyez, les ressources, c'est les nourritures, les petits jetons en bois, deux nourritures et les points de victoire qui peuvent être positifs ou négatifs, puisqu'en cours de jeu, vous allez en gagner et en perdre. Alors, les cartes que vous allez gagner, vous allez gagner différents types de cartes. Et à chaque tour, à chaque manche, il y aura des cartes des comptes qui vont sortir. Et chaque type de carte correspond, je dirais, à une carte des comptes. À part les artistes, il n'y a pas de carte des comptes pour eux, parce qu'à la fin du jeu, ils rapportent pas mal de points de victoire. Donc, ça, c'est pur point de victoire. Et donc, vous avez les cartes chamanes et vous avez une carte des comptes. On ne la voit pas. Oui, on la voit ici. Non, on ne la voit pas ici. Ça, c'est un bâtiment. Mais, oui, merci, Phil. Je vais vite vous la montrer. Donc, ça, non, ce n'est pas ça. Il y a ceci, ceci et ceci. Voilà. Donc, il y a des cartes des comptes comme ça qui vont donner au joueur qui a le plus d'étoiles sur ces cartes chamanes 5 points de victoire et celui qui en a le moins, moins 3 points de victoire. Et ces cartes des comptes, il y en a 3. Il y en a une par air et plus l'air est avancé, plus les points sont importants. La deuxième type de carte ici, ce sont les chasseurs. Quand vous gagnez les chasseurs, vous les accumulez et quand vous mettez une carte chasseur au-dessus d'une autre qui a un symbole nourriture, vous gagnez autant de nourriture que vous avez de chasseur. Donc, les chasseurs vont vous permettre de gagner de la nourriture, mais en plus, les événements chasseurs ici vont vous donner une nourriture et 2 points de victoire par chasseur. Là aussi, à chaque air, ça sera de plus en plus puissant. Il y aura de plus en plus de points de victoire. Donc, ça, ce sont les cartes chasseurs. Les cartes de fermiers qui permettent de récolter de la nourriture, en fait, sont valables contre ces cartes événements-là. Puisque quand ces cartes événements-là aura lieu, vous allez devoir payer une nourriture par carte que vous avez. Donc, ça peut être vraiment beaucoup, mais pour chaque nourriture que vous n'avez pas, vous perdez 2 points de victoire. Et ces cartes-là, vous voyez, ils vous payent 3 nourritures. Donc, vous ne perdrez pas 6 points de victoire éventuellement. C'est quand la nourriture, la gestion de la nourriture est très, très tendue. Donc, en général, ces cartes-là sont les bienvenues pour ne pas perdre trop de points de victoire. Celles-ci, elles s'accumulent. Donc, elles vous donnent des points de victoire en fonction des symboles différents que vous allez acquérir. et vous multipliez, vous faites un carré des cartes que vous avez avec un symbole différent. Donc, si vous en avez 5 avec 5 symboles différents, 5 au carré, 25 points de victoire. Vous pouvez aller jusqu'en 10. Donc, vous pouvez gagner jusqu'à 100 points de victoire rien qu'avec ces cartes-là, ce qui est pas mal. Ces cartes-ci, non seulement rapportent des points de victoire, mais vous permettent d'avoir une réduction pour acheter des bâtiments. Et les bâtiments sortent progressivement, et vous voyez qu'ils coûtent la nourriture et qu'ils vous rapportent des points de victoire à la fin, plus des points de victoire en fonction de certaines conditions. 4 points de victoire par carte chaman. Ici, par exemple, ici, une nourriture... Je sais pas très bien celui-là. Ah oui, il vous permet... Ah oui, d'accord, merci. Lors de chaque événement de jaune, de peinture, d'artiste, ils vous permettent de gagner une nourriture par artiste, etc. Là, c'est aussi des points de victoire par carte de ce type, et là, des points de victoire par carte de ce type. Donc, voilà, c'est à ça que ça sert les bâtiments. Et puis, vous avez les artistes, que je vous ai pas encore présentés. Les artistes, ils valent 10 points de victoire à la fin du jeu par 2 artistes. Et en plus, il y a un événement artiste, celui-ci par exemple, qui, si vous avez entre 0 et 1 artiste, vous perdez 2 points de victoire. Et si vous avez plus de 2 artistes, 2 artistes ou plus, vous gagnez 2 points de victoire par artiste. Et encore une fois, à chaque aire, c'est la perte ou le gain sont plus importants. Et le dernier nom, celui-là, je vous ai déjà présenté, c'est les réductions pour les cartes. Et voilà, vous connaissez tous les effets des réductions, des gains en points de victoire, ces cartes événements qui, en fait, vont descendre. Donc, elles vont toujours apparaître au-dessus. Et puis, comme je vous dis, celles qui ne sont pas prises, mais les cartes événements, on ne les prend pas, vont descendre. Et c'est à la fin du tour où elles sont en bas qu'elles vont se déclencher. Donc, vous avez le temps de les voir venir et de les anticiper. Il y a un peu d'opportunisme, évidemment, si la carte chaman sort en même temps qu'un chaman, autant prendre le chaman avant les autres. Donc, il y a un peu d'opportunisme, mais il y a des choix intéressants et des stratégies différentes. C'est ça qui est chouette aussi, c'est que vous pouvez avoir une stratégie très bâtiment et aller chercher un maximum de bâtiments et optimiser vos points de victoire par rapport au bâtiment. Vous pouvez avoir des stratégies un peu... Il y a un petit côté 7-1-ders, en fait. des points de victoire par rapport aux collections, ici, de cartes artistes que vous pouvez avoir. Mais il faut aussi gérer votre nourriture et ne pas savoir payer de la nourriture peut faire très très mal. Et donc, là aussi, avoir des réductions de nourriture, gagner de la nourriture peut vous contrebalancer. Donc, voilà, pas mal de petits trucs sympas dans ce jeu que nous ne vous conseillons pas à deux joueurs, parce qu'à deux joueurs, il y a des automatismes dans les choix, des actions. Donc, il y a aussi les chamanes qui font très mal si on ne les prend pas, donc qui peuvent faire la différence. Donc, voilà, à deux, le jeu est pour moi un peu moins bien, mais à partir de trois joueurs, le jeu est très chouette. Évidemment, ça reste un cadre familial, donc assez simple. Mais, voilà, les parties peuvent être différentes. Vous pouvez vous concentrer dans l'un ou l'autre. Vous pouvez, évidemment, il y a une sorte d'interaction, puisque vous allez voir ce que les autres prennent, donc prendre des cartes pour les contrer, etc. Donc, tout ça donne un petit jeu très amusant, plus qu'il n'y paraît, je dirais. A priori, quand vous regardez les règles, vous vous dites, oh, encore un petit jeu de collection. Mais il est simple, mais assez marrant à jouer. Voilà, c'était la dégustation de Mesos. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.